Merci. Nous accueillons tous nos visiteurs. Il est maintenant le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition. Ma question à la Première ministre. Hier, la Première ministre a dit qu'il était très encouragé par la décision de la CFPRO de commencer à faire la grève du zèle plutôt que de faire une grève complète. Eh bien, ça a duré deux heures. Eh bien, c'est comme ça que la Première ministre allume les feux pour faire bouger les choses. Ça ne fonctionne pas vraiment. Une grève à plein essor est au tournant. Les parents doivent planifier pour les soins à leurs enfants. Madame la Première ministre, vos négociations ont échoué. Les parents se retrouvent dans la ligne de tirée. Est-ce que vous allez agir pour aider les familles? Merci, M. le Président. Premièrement, laissez-moi accueillir les représentants dans les tribunes aujourd'hui. J'apprécie votre présence ici et votre présence pour voir ce qui se passe dans cette Chambre. À travers les années, nous avons travaillé ensemble et c'est pourquoi, M. le Président, j'ai confiance en le processus des négociations collectives. Je sais que ça peut fonctionner. Ça prend du temps, c'est vrai. Et parfois, c'est frustrant. Et ce, de tous les côtés, le fait est que c'est le meilleur processus que nous ayons afin d'avoir un accord juste et équitable. Et ça ne doit pas passer à la table des négociations. Je veux rappeler au député de l'autre côté que votre point de départ était de mettre à pied 100 000 travailleurs de l'éducation. M. le Président, ce n'est pas qui nous sommes. Ce n'est pas le système que l'on veut adopter. Et donc, nous travaillons à travers le processus de négociations collectives. C'est ce que nous allons faire, complémentaire. Le député de St-Connor. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aussi à la Première ministre. C'est une autre journée sans progrès, un autre matin où il y a 870 000 enfants qui sont affectés par votre système, qui est un grand gâchis. C'est un échec total. Vous avez mis la faute sur les conseils locaux, mais ils n'ont aucune marge de manœuvre. Les négociations ne peuvent se produire lorsque les gens ne sont pas à la table des négociations, Mme la Première ministre. Allez-vous être sérieuse et relancer les négociations ? Intervention du Président. Essayez-vous, s'il vous plaît. Essayez-vous. Merci. La Première ministre. Non, M. le Président, nous n'allons pas forcer les gens à revenir à la table des négociations. Je sais que notre ministre de l'Éducation comprend très bien que, fondamentalement, il est important d'avoir les discussions entre les partenaires locaux. Et parfois, il y a des obstacles, mais le processus de négociation collective doit se développer, se dérouler à la table. Je ne suis pas contente que les enfants membres de l'école, M. le Président, les enseignants et le personnel de soutien ne sont pas heureux non plus de ne pas être à l'école. On comprend cela. Nous voulons tous que les étudiants retournent à l'école. Et c'est là où les enfants ainsi que les professeurs veulent être. J'ai parlé aux gens qui étaient sur le trottoir, qui faisaient la grève. Ils veulent retourner dans les salles de classe, je le comprends, ils le comprennent aussi. Les élèves veulent retourner en classe, mais il faut laisser le processus de négociation collective se dérouler normalement. Il faut avoir ce marché à la table et nous ferons tous les entreprises afin que cela se produise. Complémentaire final, vous êtes une ancienne ministre de l'Éducation ainsi qu'une ancienne conseillère scolaire. Vous comprenez la situation. Elle sait qu'il y a des élèves qui sont inscrits dans des cours de sciences dans les collages et universités et que cela leur donne un désavantage maintenant de quatre semaines parce qu'ils ne peuvent recevoir l'éducation qu'ils méritent et l'échec du système que vous avez établi a traîné en longueur assez longtemps. Les négociations centrales doivent prendre place. La grève continuera depuis trop longtemps. Allez-vous continuer à laisser votre ministre de l'Éducation ruiner l'année scolaire ou est-ce que vous allez la forcer à agir? La première ministre à la ministre de l'Éducation. Merci. Nous partageons vos inquiétudes dans le fait que les élèves ne soient pas à l'école dans la région de Durham. Cela fait assez longtemps qu'ils ne sont plus dans les salles de classe et nous partageons les inquiétudes absolument. Nous sommes en contact avec les collages et universités et les centres d'application. Présentement, le processus d'application pour les collages et universités se produit normalement, mais nous nous inquiétons de la lacune que nous avons dans le système. Nous savons qu'il y a des étudiants qui veulent aller à l'université ou au collège, qu'il y a donc un manque. J'encourage les élèves à aller sur le site web de leur commission scolaire et de consulter le matériel qui est disponible afin de continuer à travailler, parce que tôt ou tard, cette situation se terminera et les enfants retourneront dans les salles de classe. Je vous rappelle une dernière fois que la ministre doit s'asseoir lorsque je me lève. Nouvelle question. Députée de Rome, je vous ai posé une question comme vous. Plusieurs fois, madame la première ministre, nous vous avons posé des questions concernant vos mesures d'hydro, vos politiques en électricité, qui sont complètement un échec total. Malheureusement pour les consommateurs de l'énergie, vous et le ministre de l'énergie, n'écoutez pas. À partir du premier de ce mois-ci, il paie 6,1 sous de plus par facture. Lorsque vous avez pris le pouvoir, il payait le tiers de cette facture. Alors, nous vous avons demandé de contrôler les tarifs d'électricité dans le budget. Vous avez refusé. On va vous poser la question encore une fois. Allez-vous amener un plan énergétique qui protège les consommateurs d'électricité de prochaines augmentations des tarifs. Le ministre de l'énergie. Monsieur le Président, je suis heureux de répondre, et j'ai été très heureux d'entendre le nouveau chef du parti PT, et il a pris la parole ici à l'invention du Président. Député Varene Fonipissing par Mpenbrook, revenez à l'ordre. Je vais demander à tous les députés d'utiliser un bon niveau de langue et éviter d'enflammer le débat. Ce n'est pas censé se produire et je parle ici à tous les côtés. Monsieur le ministre, je vais vous dire spécifiquement que vous n'avez aidé en rien. Je retire mes propos, Monsieur le Président. Le nouveau chef de l'opposition a pris la parole ici et a dit que la façon d'épargner les tarifs de l'électricité, c'est d'élargir les systèmes d'hydroélectricité dans la province. La capacité d'élargir le système dans la province est très limitée. Plutôt que de l'élargir, nous avons investi 2,6 milliards de dollars dans de nouvelles installations. Nous créons de l'emploi et plus d'électricité. députés de Nipian Carlton revenez à l'ordre complémentaire. Le ministre devrait s'en tenir aux réponses. Nous vous posons la même question encore et encore et nous vous continuerons jusqu'à ce que vous répondiez. Intervention du Président. arrêtez la pendule. Je viens d'expliquer la raison pour laquelle je crois qu'il faut modérer la langue que nous utilisons ici. Veuillez terminer. Encore et encore, nous vous poserons la question jusqu'à ce que nous donnie une bonne réponse. Vos députés entendent les mêmes histoires tristes que nous entendons. vous n'êtes pas ignorants du problème. Vous blâmez toujours la stratégie conservatrice et ça ne fonctionne simplement pas. Les conservateurs d'énergie savent très bien que vous êtes responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour vous, la première étape est d'arrêter d'infliger encore plus de problèmes dans le système. Allez-vous finalement contrôler les tarifs plutôt que d'infliger encore plus de problèmes à la population. Le ministre. Monsieur le Président. En plus de la possibilité ridicule d'élargir le système hydroélectrique en Ontario, qui est complètement impossible en Ontario. Intervention du Président. Nupian Carlton, vous êtes averti pour la deuxième fois. On voit ici un manque de compréhension du système électrique en Ontario. Si vous regardez le Parti conservateur, leur politique, c'est d'élargir de la nouvelle énergie nucléaire en Ontario qui coûtera 50 milliards de dollars, 15 milliards de dollars, qui ajoutera aux tarifs de l'électricité et c'est impossible de se le permettre. Nous voulons diminuer les tarifs. Et au cours de la complémentaire finale, je vais parler des tarifs d'électricité dans la province de l'Ontario qui ont été établis par ce gouvernement. Complémentaire finale. Ce 50 milliards de dollars, c'est ce que votre rajustement des couves a déjà coûté. Il y aura une grande manifestation contre les tarifs d'hydroélectricité ici à Queen's Park. Des gens à travers la province viendront pour vous envoyer le message qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer vos tarifs d'électricité étant donné vos politiques désastreuses, entre autres la loi sur l'énergie verte. Les gens utilisent leur temps et leur argent pour venir ici et vous dire à quel point ils en ont assez de leur incapacité de payer. Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous assurer que vous les rencontrerez demain et que, pour une fois, vous allez écouter ce qu'il a dit ? Intervention, Monsieur le Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Selon la Commission de l'énergie de l'Ontario, nous planifions 2,2 % d'augmentation au cours des 18 prochaines années. Et c'est en comparaison avec l'Alberta. 2,3 %, 2,9 % en Nouvelle-Écosse. Il y a aussi les taux industriels. Et on se compare très bien avec les taux industriels à travers le monde. Nos taux industriels sont parmi les plus bas au Canada. Intervention, Monsieur le Président, député de Rennes-Fruyne-Pissing-Pembroke, vous êtes averti. Continuez. Le débat se produit de deux côtés. Apparemment, le porte-parole en matière de l'opposition ne veut avoir un débat qui ne fonctionne que d'une seule voix. Nous avons les taux les plus bas au Canada, plus bas que 45 États des États-Unis. Intervention du Président. Député de Prince Edward Hastings, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Monsieur le Président, je vais terminer en disant que les taux industriels dans le sud de l'Ontario sont plus bas que ceux du Wisconsin, du Michigan, du New Jersey. Et que nous sommes très concurrentiels avec le New Jersey. Et tout fonctionne très bien. La nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question, ça reste à la Première Ministre. Elle dit qu'elle est fière de son plan de vendre Hydro One, mais elle met fin au débat, l'étouffe et elle préfère avoir des audiences publiques en comité pendant seulement quatre jours et seulement à Toronto, Monsieur le Président. Si la Première Ministre est si fière de son plan, pourquoi est-ce qu'elle ne laisse pas les gens avoir leur mot à dire? Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, nous mettons en place six jours de consultation concernant le budget, quatre jours de présentation et deux jours d'études par-tête par-tête. Ce dont je suis fier, c'est le budget déposé par le gouvernement, que nous investissons le type d'économie dans les infrastructures, créer des emplois chaque année, construire des routes, des ponts, du transport en commun dans le Grand Toronto, à Milton et à l'échelle de la province. Je suis fier du fait qu'on investit dans les compétences de la population et de permettre la possibilité aux jeunes de rentrer sur le milieu du travail. Voilà ce dont je suis fier. Complémentaire. La Première Ministre dit qu'elle est fière d'un plan de vente Hydro One, mais elle ne peut même pas utiliser le mot « vendre ». Hier, ils ont parlé d'élargir l'actionnariat dans Hydro One, de revoir, optimiser, se pencher sur les actifs. Est-ce qu'elle utilise tous les mots, sauf vendre parce qu'elle sait qu'elle a pris la bonne décision et que les gens ne veulent pas payer la facture? Monsieur le Président, c'est vraiment assez risible comme question. C'est aujourd'hui que nous allons vendre partiellement Hydro One. Je l'ai dit en public, je vais le redire. Elle a le segment. Maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Je suis fier du fait qu'on fait des investissements dans la province. Construire, favoriser l'essor de l'Ontario, s'attaquer aux besoins de la population au jour le jour. Et nous savons que la population font face aux bouchons de la circulation, ont besoin des infrastructures ainsi que les municipalités ne peuvent pas faire par elles-mêmes. Ils ont besoin de partenaires provincials pour investir afin de modifier la façon dont l'économie peut prospérer. Ces modifications, c'est important. Voilà ce dont je suis fier. Complémentaire, je me souviens lorsqu'un premier ministre parlait de transparence et de l'ouverture. La transparence, c'est-à-dire présenter un plan ou tenir sa promesse. Ce serait la transparence. L'ouverture, c'est-à-dire laisser les gens s'exprimer lorsque vous adoptez un cap différent par rapport à l'élection. Les Ontariens voient ce que la première ministre fait. Ils n'ont pas voté pour la privatisation et elle le vend. Elle essaie de ne pas entendre et ne pas écouter et pour éviter d'entendre la population. Vous savez quoi, Monsieur le Président, c'est que comment cette première ministre a perdu sa voix. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire ceci à la chef du troisième parti, que le plan ou le programme électoral comprenait l'analyse des actifs, l'examen des actifs. Parce qu'elle avait commencé à nous critiquer. Elle a dit qu'on n'aimait pas qu'on revoit les actifs de la province à partir du moment où on en a parlé pendant la campagne électorale, même si c'était elle-même, même si c'était le même programme que le nôtre. Le plus important, l'intervention du Président, ministre des Transports, rappel à l'Ordre. Hamilton Easton écrit « Vous ne m'avez pas entendu ». Rappel à l'Ordre. Nous allons investir dans les avant-structures, on l'a dit, comme nous allions investir dans les talents de la population, que nous allions créer un climat propice aux affaires, un régime de retraite de l'Ontario. Ils n'ont aucun plan et je voudrais leur demander de publier leur part. Merci. Nouvelle question, leader du troisième parti. La question s'adresse également à la première ministre. Les libéraux étaient francs concernant la vente d'Hydro One. M. Meghanti a parlé d'un journal de Niac à Gaffolle. Et si on le fait, nous allons détériorer l'association du manque de financement dans les réseaux scolaires. Maintenant, en 2015, tout a changé. Les écoles sont sous-financées et le gouvernement veut financer Hydro One. C'était mauvais pour les écoles à l'époque, c'est mauvais pour les écoles maintenant. Et les gens ne veulent pas vendre et finalement, c'est-à-dire privatiser Hydro One. 30 000 Ontariens ont transmis un message à la première ministre qu'ils ne souhaitent pas qu'elle vende Hydro One, première ministre. Je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir commenter une fois de plus. Je veux être clair. Notre programme électoral, c'était d'investir dans la province, investir dans les ponts, les routes, les transports en commun nécessaires dans la province. Que nous allions favoriser l'essor de l'Ontario en travaillant avec les entreprises, les municipalités pour prospérer. Intervention du Président. Et poursuivre. On l'a dit que nous allions investir dans les compétences et les habiletés pour que les jeunes puissent avoir de l'expérience en milieu du travail. On fait tout cela. La chef du troisième parti n'a aucun plan pour investir, pour développer, favoriser l'essor de l'Ontario pour construire des infrastructures. Nous, on l'a fait. C'était notre engagement et nous allons le tenir. Monsieur le Président, c'était le deuxième volet de ma question à la première ministre. Les gens n'ont pas voté pour la vente d'Hydro One. Ils vont payer la facture. Peu importe. Même s'ils n'ont voté, ça va couper des centaines de millions de dollars à la province qu'on pourrait investir. Et l'argent ne va pas être dépensé là où elle prétend qu'elle va l'investir. Et ça va aider quelques banquiers, ça va aider quelques consultants et quelques amis du Parti libéral. Merci. Pourquoi la première ministre est-elle plus intéressée à aider les banquiers que, plutôt que ceux qui sont contre la vente d'Hydro One? Intervention du Président. Intervention du Président. Merci. Première ministre. Je suis intéressé à avoir du transport en commun à Milton. Des transports en commun dans le nord de l'Ontario, dans des infrastructures de l'anneau de feu. Je suis intéressé à modifier, à enrayer le problème de bouchons sur les routes. Le ministre du Transport, Rappel à l'Ordre et Stoney Creek. Deuxième fois pour les deux. Je suis intéressé à alléger les bouchons de la circulation qui entraînent des pertes économiques dans les milliards de dollars et augmenter la productivité. Je suggère que tout député de sa chambre devrait être intéressé par ses éléments et ce sont les éléments qui retardent le développement économique de la province. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le complémentaire fut mal. Eh bien, honteux, la première ministre n'était pas intéressée à rencontrer et être franc avec la population de la province. Hydro One est la propriété des Ontariens. On n'a pas voté pour le vendre. En tant que propriétaire, ils devraient avoir leur mot à dire. Ils ne veulent pas une augmentation de la facture d'électricité. Ils ne veulent pas une perte de revenus. Ils ne veulent pas une perte de contrôle. Et ça a été un désastre pour les écoles. Mais ils ont perdu leur voix. Ce qui était bien pour les Ontariens. Va-t-elle arrêter d'écouter les banquiers, les conseillers libéraux et plutôt écouter les Ontariens qui ne veulent pas payer la facture d'électricité? Merci, ministre de l'Éducation. Je vais lui dire ce à quoi je pense. Nous avons des écoles financées, bien financées. En 2002, l'opposition officielle était au pouvoir. Intervention du Président. Ils avaient reçu un bulletin en disant que le réseau de l'éducation, que leur conseiller, avec les districts scolaires de l'Ontario et qu'il manquait un milliard de dollars en manque de financement pour les écoles. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons ajouté un milliard de dollars. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Vous avez terminé. A l'ordre. Par la Présidence. Adressez-vous à la Présidence. Nouvelle question. Député de Nipissing. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse à la Première ministre. Ce matin, nous allons voter sur les politiques budgétaires du gouvernement. Mais nous savons que tout cela, c'est un jeu de bon étau. Il n'y a pas d'argent pour le transport en commun, ce qui était déjà annoncé dans l'ancien budget. Et finalement, l'argent de la recette de la vente d'Hydro One va créer une illusion, à savoir que vous réduisez le déficit. Si Québec peut équilibrer le budget et avoir un tarif d'électricité de bas, pourquoi ne pouvez-vous pas le faire, ministre des Finances ? Nous investissons dans les infrastructures, le transport en commun, en optimisant l'argent de la vente des actifs de la province dans la population et les infrastructures pour être plus concurrentielles. C'est clair dans le budget et que nous allons équilibrer les livres d'ici 17-18. Mais nous avons toujours dépassé nos cibles de réduction des budgets et nous avons un gouvernement ou une administration du gouvernement qui coûte le moins cher au Canada. Et bien, première ministre, vous avez décidé de limiter le débat et d'avoir uniquement des audiences à Toronto. On comprend pourquoi. Nous savons pourquoi vous ne voulez pas aller ailleurs. pour Jennifer Ottawa qu'elle doit couper l'électricité entre 6h et 12h et entre 15h et 20h pour payer la facture. La ministre du Transport est avertie. Veuillez, poursuivre. Et finalement, pour eux, c'est drôle, mais Jennifer doit décider entre l'alimentation et le chauffage. Jody Allen, j'allais dire au comité que le crédit que vous allez enlever, Première ministre, voulez-vous vous engager à avoir des audiences à l'extérieur de Toronto et faire face aux conséquences à vos politiques en matière d'énergie maladisées ? Intervention du Président. Merci. Ministre des Finances. Ce budget 2015, ainsi que celui de 2014, nous avons tenu des consultations historiques à l'échelle de la province, comme jamais auparavant. Et nous allons continuer à le faire. Et finalement, nous allons voir six jours de plus que les partis d'opposition ont eu par le passé. Il y a des délibérations autour du budget et de ce projet de loi. Nous allons continuer à écouter la population. Et ça, c'est ce qu'il dit. Ils veulent qu'on investisse dans l'économie, dans la création d'emplois, les possibilités pour réussir, pour prospérer. C'est la mission de ce budget pour que la province soit plus concurrentielle, plus prospère et pour les familles de l'Ontario. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. La vente d'hydro-oiles n'est pas une mauvaise décision des libéraux. L'ancien PDG Peters à la TB Bank a écrit un rapport avec le PDG Peters puisque la vente de 15 % au lieu d'emprunter pour les infrastructures va avoir créé une perte nette pour le public de 84 millions de dollars. Et vendre 60 % va coûter 380 millions de dollars à la province en manque à gagner. Pourquoi voulez-vous rejeter 380 millions de dollars par année? Premier ministre, ministre de l'Energie, M. le Président, comme le budget, nous allons de l'avant, qui va générer 9 milliards de dollars de recettes, 5 milliards seront utilisés pour rembourser la dette et 5 milliards de dollars pour le Fonds Trillium des infrastructures. Le 4 millions qui seront utilisés pour les infrastructures ne vient pas de l'augmentation des taxes, d'emprunts ou de coupures. Les néo-démocrates vont augmenter les taxes pour payer les infrastructures. Et finalement, ils l'ont laissé passer il y a trois jours. Nous avons un programme qui est censé, qui est logique, qui a été évalué par les économistes et qui est l'affaire son idéal de le faire. Le gouvernement ne peut pas ignorer le fait qu'ils vont rejeter 380 millions de dollars par année. Ils vont faire une vente de liquidation des actifs et qui nous garantissait 8 % de rendement. Il y aura moins d'argent pour les transports, les routes, les ponts. Est-ce que la Première Ministre va-t-elle remettre sa décision de ne pas vendre Hydro One ? Intervention du Président. Merci. Monsieur le Président, On l'a dit en 2014, dans notre budget, que nous allions évaluer les actifs, la LCBO, l'Hydro One, pour rediriger les actifs dans les infrastructures. Vous parlez des maires à l'échelle du Canada et de l'Ontario. Et pour eux, la priorité, ce sont les infrastructures. Les infrastructures qui vont permettre de développer un transport en commun à Hamilton, à Ottawa, également, d'avoir du gaz naturel dans le nord de l'Ontario. C'est ce que veut la province, c'est ce que veut la population de la province. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Ministre du Tourisme, qui est responsable également des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Nous savons que le gouvernement a créé des Jeux panaméricains comme catalystes pour l'Ontario. Il y a eu un article concernant, sur une conférence la semaine dernière, qui disait « Êtes-vous prêts ? » Et nous aurons les athlètes qui ont gagné une médaille d'or aux Jeux de l'Ontario para-olympiques. Ce sera une expérience unique pour l'Ontario. Nous allons souhaiter la bienvenue. 2 500 para-athlètes et nous devons être prêts à la conférence. Êtes-vous prêts ? Et que nous allons améliorer l'accès au centre et au site. Et voilà pourquoi ces Jeux sont si importants. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur le patrimoine laissé par les Jeux panaméricains et parapanaméricains ? Intervention du Président, député de Hamilton. Stoney Creek est averti avec 59 jours avant qu'on reçoit les athlètes pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains. Je suis heureux de répondre à la question. C'est un patrimoine que nous allons laisser après les Jeux. Le gouvernement voit les Jeux comme un événement sportif exceptionnel, mais pour également permettre d'avoir une plus grande accessibilité aux athlètes. Et le village des athlètes sera utilisé pour les générations à venir. Et l'accessibilité était un élément important dans la conception du village. Et 10 % des gens seront accessibles aux athlètes para-olympiques. Ils pourront dormir et se préparer pour les Jeux. Et ces unités seront transformées en logement social pour les personnes ayant un problème d'incapacité. Merci de cette réponse et du travail que vous avez fait pour l'accessibilité. Je sais que les Jeunes et le ministre du Développement de l'Emploi et de l'Infrastructure ont parlé à la Chambre des résultats de ces Jeux. Et ce qui ajoute à la réputation de l'Ontario en tant que leader par rapport à l'accessibilité. Et nous allons marquer le 10e anniversaire de l'adoption de la Loi pour les Antériens handicapés, un engagement auprès de ces Jeux. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait mettre à jour la Chambre par rapport au projet de l'infrastructure et comment elle aide à rendre la province plus accessible? Le ministre du Développement et économique de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci. En approchant les Jeux, on doit mettre un accent sur l'accessibilité pour qu'il y ait une réussite. C'est pour ça que les établissements sont tout à fait aménagés et ont été construits en prenant en compte l'accessibilité. Ça m'a donné du plaisir de dire que le centre aquatique à Scarborough est un exemple excellent de cette idée. C'est parmi les établissements de loisirs les plus accessibles en Amérique du Nord et à un environnement d'entraînement pour le basketball en fauteuil roulant. Il y a aussi des piscines de rétablissement pour aider des athlètes avec un plancher qui peut être monté pour que les fauteuils roulants puissent avoir accès à cette piscine. Il n'y a aucune question. Ces Jeux seront une excellente manière de rendre la province accessible. Nouvelle question, députée de Paris-Saint-Moscow. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. La Vérificatrice générale et son rapport au sujet de l'entretien y vendre des autoroutes démontrent que votre gouvernement a affaibli les accords d'entretien en 2009. On a éliminé les meilleures pratiques et on a enlevé des couches de surveillance. Donc les routes sont devenues plus dangereuses. Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre six ans avant de se rendre compte que cette décision mettait en péril les intérêts? Merci. Je remercie le député de sa question aujourd'hui. Je comprends d'où ils viennent. Je sais qu'il m'a envoyé des courriels au sujet des préoccupations de ses commettants. Je le comprends. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises et aux médias, il y avait huit recommandations qui faisaient partie du rapport de la Vérificatrice générale. Nous les avons acceptées. Le ministère les a acceptées. J'assume la responsabilité qu'en allant de l'avance, ce programme fournit aux antériennes un niveau d'entretien hivernal dont il mérite. J'ai aussi dit qu'en 2013, le ministère des Transports a effectué une révision interne et comme résultat de cette révision, avant le travail de la Vérificatrice générale, on a donné plus de 100 pièces d'équipement au nord et au sud. Il y a davantage d'équipement complémentaire à la première ministre. Vous étiez ministre des Transports pendant cette époque lorsque votre gouvernement a changé les accords. C'était janvier 2010 à octobre 2011. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écouté les avortissements de vos propres personnels du ministère des Transports, de la PPO, des conducteurs de la province? Il était évident pour tous les gens du nord que les conditions sur les autoroutes étaient dangereuses. Je vais juste poser la question aux gens qui ont signé mes pétitions. Je vous pose la question encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre six ans, avoir des morts inutiles et finalement la direction de la Vérificatrice générale avant que vous n'agissiez le ministre? Merci ce que j'ai dit à plusieurs reprises au sujet de ces questions quant au rapport de la Vérificatrice générale. Dans ce rapport, il y avait aussi le fait qu'elle avait reconnu qu'au cours des 13 dernières années, l'Ontario a été le premier endroit par rapport à la sécurité des autoroutes. Cela ne veut pas dire que notre travail est terminé. L'une des raisons pourquoi j'ai demandé à la Vérificatrice générale de faire un autre rapport de suite, c'est parce que j'assume la responsabilité d'avoir un entretien hivernal qui est excellent, une norme méritée par les antériens dans le budget 2015, comme lorsque le ministre des Finances l'a déposé. Il y avait des mesures là-dedans qui vont fournir davantage d'équipements pour la prochaine saison hivernale. Je vais donner une mise à jour d'ici 60 jours et j'ai hâte de publier ces renseignements. Nouvelle question, députée de Windsor-Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre s'est médiatisée en tant que première ministre de l'Éducation. Elle a dit qu'elle n'allait pas faire des compressions dans ce domaine, mais cela ne se passe pas. La ministre de l'Éducation se vantait du fait que son gouvernement n'avait pas besoin d'assumer sa responsabilité pour investir 250 millions de dollars dans le secteur de l'éducation. L'année dernière a dit qu'il n'y avait aucune compression à l'éducation spatiale. Mais aujourd'hui, on a appris que 50 emplois seront éliminés à Bruce Gray. C'est un peu bizarre et ça me paraît que le gouvernement libéral ne comprend pas la valeur d'avoir des tailles de classe raisonnables. Les familles de l'Ontario ne comprennent pas la valeur du gouvernement qui a créé du chaos dans les écoles. Avec plus de 900 000 élèves touchés par les mauvaises décisions, est-ce qu'elle va renverser ses compressions dans le secteur de l'éducation et assumer sa responsabilité auprès des familles de l'Ontario? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. 22,5 milliards de dollars veut dire 22,5 milliards de dollars cette année. Mais permettez-moi d'élaborer ce qui est intéressant. Veuillez poursuivre. Ce que je trouve intéressant, c'est la plateforme électorale de ce parti qui, en 2014, disait qu'ils allaient dépenser les mêmes montants. Ils ont commencé avec 22,5 milliards de dollars et puis ils ont dit qu'ils allaient trouver 600 millions de dollars d'économies dans le secteur du soins de santé et de l'éducation. Je dirais que leur objectif était de trouver 250 millions de dollars d'économies lors de la dernière année d'imposition complémentaire. Merci. La page 230 de votre budget duquel vous êtes vanté à la première ministre. Hier, la ministre de l'Éducation a dit que nos enseignants étaient à la table de négociation et elle a dit que les tailles de classe et les plafonds pour ces classes étaient sur la table. Mais c'est bizarre que la ministre ne comprend pas ce qui se passe. Et le gouvernement continue de faire des compressions et les familles de l'Ontario ramassent la facture. Avec 900 000 élèves qui sont touchés des compressions et des promesses crues mettent en caillot nos écoles. Est-ce qu'elle va évoquer que c'est le moment de mettre fin aux compressions et de faire en sorte que l'état de classe soit raisonnable? La ministre, tout d'abord, l'Ontario a parmi les plus petites tailles de classe aux écoles élémentaires et secondaires. Mais revenons à cette somme de 250 millions de dollars. Il y avait moins d'élèves et cette année, le financement par étudiant a été augmenté parce que nous avons réinvesti ces économies. Donc, le financement par élèves est augmenté. J'ai économisé de l'argent par rapport à l'administration de mon ministère. On a trouvé aussi que les conseils scolaires avaient davantage d'économies qu'on avait présumées qui ont été ajoutées à notre budget et certains conseils scolaires qui voulaient du financement d'immobilisation pour les nouvelles écoles ne le dépensaient pas cette année. Donc, ils vont dépenser cet argent peut-être l'année prochaine. Je pense que ce sont des bonnes raisons. Nouvelle question, députée Théâtre-Léand. Merci, M. le Président. La question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. M. le Président, hier matin, cette Chambre avait le très grand privilège d'entendre s'exprimer le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Il s'agit de la dixième fois seulement qu'un invité s'adresse à l'Assemblée législative et seulement la troisième fois que le premier ministre d'une autre province ou territoire est invité à le faire. Durant son intervention, le premier ministre Couillard a parlé à quel point il était important que les provinces du Québec et de l'Ontario ont une bonne relation. Ensemble, nos provinces comprennent plus que la moitié de la population et PIB du pays. Il a aussi dit à quel point il était important d'avoir de la collaboration entre les provinces en matière de changement climatique et de profiter de notre économie verte. Est-ce que le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique peut informer cette Chambre de la façon dont l'Ontario et le Québec collaborent pour lutter contre le changement climatique? Merci. Ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur l'Ontario, merci à mes amis et les membres du député de l'Ontario-Orient. Le leadership du Premier Win et le Premier Couillard, c'est historique, c'est un partenariat entre Québec et l'Ontario qui est unique. Comme un ancien Québécois que je passais ma jeunesse à Montréal, c'est une période de conflit, Monsieur l'Ontario. C'est très difficile. Durant ma jeunesse, en tant que Québécois, je voulais que les deux provinces aient de bonnes relations parce que cela renforce notre fédéralisme. Ce sont les partis plus fédéralistes qui n'ont jamais été leaders des deux provinces et nous élaborons certaines politiques par rapport à l'environnement. Ce qui est ouvert ensemble, n'importe quel cadre d'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario concernant les actions concentrées sur le changement climatique. Je suis fini maintenant, Monsieur. Merci. Ça m'a pris dix secondes pour le dire oui, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Une autre fois, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'action en matière de changement climatique. Je suis heureuse d'entendre que le gouvernement de l'Ontario et du Québec ont collaboré de près pour lutter contre le changement climatique et vont continuer de le faire. Les gouvernements du Québec et de l'Ontario sont fiers du travail qu'ils ont déjà accompli pour lutter contre le changement climatique. L'an dernier, l'Ontario a fermé pour toujours ses centrales électriques à combustion au charbon. Il s'agit de la mesure la plus importante jamais prise en Amérique du Nord pour lutter contre l'émission polluante des gaz à effet de serre. Au Québec, un marché du carbone, système de plafonnement et d'échange, est au centre de la stratégie gouvernementale visant à lutter contre le changement climatique. L'an dernier, le Québec a lié son marché du carbone à celui de la Californie par l'intermédiaire de la Western Climate Initiative, de l'Ontario, créant ainsi le plus important marché régional. Est-ce que le ministre de l'Ontario pourrait informer la Chambre par rapport au fait que c'est important de travailler avec le Québec pour ce système de plafonnement et d'échange? Mais nos efforts à réduire le gaz à effet de serre, c'est une priorité pour le gouvernement de l'Ontario. A raison, parce que si nous n'avons pas atteint notre objectif, nous avons un grand défi. Contraire aux autres politiques, on ne veut pas que cela relève de la compétence de nos petits-enfants. Il faut s'y attaquer maintenant et lors de cet effort. Et le Québec, composant maintenant 62 personnes de la population et de l'économie du Canada, ensemble, nous sommes assez grands pour changer les marchés au mer du Nord, pour créer un marché de carbone plus grand, assez grand, pour changer les dynamiques et les décisions économiques partout dans les continents. Et, Monsieur, notre partenariat avec la Californie, c'est aussi important. Et avec Québec, l'Ontario mettra en œuvre un système de plafonnement et d'échange et un temps de réunir aux marchés. Merci. Merci. Une nouvelle question, le député de Chatham Kandasix. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Le mois de mai, c'est le mois de sensibilisation à la maladie de Lyme. Et les diagnostics pour diagnostiquer cette maladie peuvent rater 70 % des cas de cette maladie précoce. Lorsque cela se passe, la santé publique refuse de faire le Western Blood Test, qui est plus fiable, coûte plus, mais une diagnostic correcte va sauver les vies et des millions de dollars par an en dépistant cette maladie. Beaucoup de personnes vont aux États-Unis et paient des milliers de dollars. Un médecin de New York traite 1 400 patients. Le status quo ne fonctionne pas en Ontario. Ma question est très simple. Pourquoi est-ce que les antériens, avec cette maladie, ne peuvent pas être diagnostiqués de manière précise et d'avoir le traitement nécessaire ici en Ontario? Le ministre de la Santé, j'apprécie la question du député en face par rapport à cette question importante de la maladie de Lyme. Nous collaborons avec la Santé publique en Ontario. On suit les lignes directrices de Santé Canada et on collabore avec eux pour élaborer une stratégie consolidée qui couvre ce que nous devons faire. Les outils de diagnostic et des mécanismes de prévention, mais aussi une sensibilisation de la part du public au sujet de cette maladie. Mais on surligne aussi les traitements et les diagnostics. Au palais provincial, nous avons pris des mesures pour avoir un plan d'action par l'entremise de santé publique en Ontario et avec la participation des parties prenantes et des experts par rapport à cette maladie pour mettre à jour notre stratégie de 2012 qui va couvrir tous ces domaines importants et les questions qui sont importantes pour les députés d'en face. Au ministre, le statut quo a des conséquences tragiques. Un patient de cette maladie a souffert pendant des années à cause des mauvais traitements de la province qui ont permis à sa maladie de s'empirer. Après que son vétérinaire a découvert cette maladie dans son chien, elle a décidé d'être diagnostiquée aux États-Unis et elle a eu sa diagnostic. Malheureusement, le dommage a été déjà fait et elle est allée à la retraite. Ces histoires sont très fréquentes. Les patients m'ont dit qu'ils aimeraient payer le Western Blood Test pour qu'ils puissent avoir le traitement en Ontario. Est-ce que vous allez vous engager à une révision du traitement pour cette maladie pour que les patients comme Cheryl aient le traitement nécessaire? Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Merci. Je remercie le député de sa question. Comme l'a été déjà dit, la gravité n'a pas été perdue sur ce côté de la Chambre. Il y a une ou deux semaines, il y avait un groupe qui représentait les gens qui atteint cette maladie. Ce que j'aimerais dire aux députés et nous l'avons discuté auparavant dans le contexte de notre système de parcs provinciaux et ce qu'on pourrait faire pour prévenir cette maladie. J'aimerais dire qu'il y a 330 parcs provinciaux à l'échelle de la province et ces parcs qui ont un risque élevé, qui ont une exposition plus élevée, ainsi attaquent de manière proactive par rapport à la sensibilisation. Ces renseignements sont disponibles aux gens qui entrent dans nos parcs. Nous sommes ouverts aux autres idées. Merci. Nouvelle question, députée de Kitchener-Wall-Lew. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Aujourd'hui, la vérificatrice générale a avertit que les publicités partisanes pourraient se produire en Ontario. Et en ligne, au site web du Parti libéral, il y a une pétition qui demande à Stephen Harper de mettre fin au gaspillage sur les publicités partisanes. Donc, aidez-moi. Les fédéraux veulent mettre fin aux publicités partisanes, mais la Première Ministre ne veut pas que ce soit le cas dans la province de l'Ontario. Est-ce qu'elle peut expliquer pourquoi ces publicités sont mauvaises à Ottawa, mais qu'elles sont admissibles en Ontario? Non seulement est-ce qu'on pense que les dépenses à Ottawa, c'est une mauvaise chose, mais qu'on ne doit pas avoir des publicités partisanes financées par le gouvernement. C'est pour ça qu'on a été le premier endroit du pays et l'autre endroit qui a une telle mesure législative, c'est en Australie. Nous nous sommes engagés à maintenir l'interdiction sur les publicités partisanes. Nous renforçons les mesures législatives. Nous répondons à la demande de la vérificatrice générale en élargissant le mandat pour comprendre les publicités en ligne. Nous précisons ce que ça veut dire, partisans. Il est important d'avoir des mesures législatives claires. Nous avons dix ans d'expérience. Nous ouvrons le mandat de la vérificatrice générale et nous précisons la définition de partisanerie. à la première ministre, la vérificatrice générale qui dit la vérité est en désaccord. Ce n'est pas le parti libéral seulement. Dans son budget, le gouvernement a dit qu'il veut changer la loi et diluer l'autorité de la vérificatrice générale de mettre fin aux publicités partisanes. C'est une idée dangereuse. La loi sur les publicités gouvernementales, c'est rafraîchissant de mettre fin à cette loi. C'est une mauvaise décision qui s'ajoute à une liste de mauvaises décisions de la part du gouvernement. Est-ce que la première ministre va appuyer un plan qui lui permet de dépenser de l'argent sur les publicités partisanes, juste comme Stephen Harper. La vice-première ministre, nous croyons que les publicités financées par les contribuables n'ont pas leur place en Ontario ou au niveau du Canada. Le gouvernement fédéral a dépensé plus d'un milliard de dollars avec leur plan économique et incluant 14,8 millions de dollars après la fin du programme. Ils ont dépensé 2,5 millions en publicités sur un programme d'emploi qui n'existait pas et 7 millions sur des publicités concernant l'Association médicale canadienne, le Collège des médecins et des chirurgies. Et ils ont également dépensé 13,5 millions de dollars sur une publicité sur leur budget. Ces publicités seraient bannies en Ontario et nous exhortons le gouvernement fédéral à adopter une législation. Ils ne l'ont pas fait. Nouvelle question. La députée de Brampton-Springdale. Merci. Ma question est pour le ministre associé à la Santé aux soins de longue durée. Le printemps est arrivé et des familles avec des jeunes enfants dans ma circonscription en tirent avantage pour amener leurs enfants dehors. Nos enfants qui sont dehors et qui participent à des sports, par exemple, n'ont pas seulement un bon temps à jouer à des jeux, mais cela nous montre que certaines personnes qui fument pourraient fumer sur les terrasses. Mais est-ce que le ministre associé pourrait nous parler de la façon dont nous protégeons nos enfants de la fumée secondaire? La ministre associé. Encore une fois, merci à la députée de Brampton-Springdale pour sa question importante. La députée a raison. En effet, plus tôt cette année, nous avons interdit de fumer dans les terrains de jeux, sur les terrasses et sur les terrains de sport. Nous avons également banni la vente de produits du tabac dans les collages et les universités. Ce n'est que maintenant, avec le beau temps, que les gens vont s'en rendre compte. Et nous voulons rappeler aux Ontariens qu'on ne peut plus fumer sur les terrains de sport, les bars, les terrasses et les terrains de jeux. Cela ne va pas seulement protéger nos enfants et leur permettre de s'amuser dehors, mais tout aussi important, cela protégera les employés de Brampton-Springdale. Des dangers de la fumée secondaire. Complémentaire. Merci. Madame la ministre associée, nous savons que le tabac est une cause de décès prématuré. En Ontario, il tue 13 000 personnes par année. Nous avons vu récemment comment d'autres provinces essaient de s'attaquer aux provinces, au problème de la fumée. La semaine dernière, au Québec, on a introduit un projet de loi sur la fumée sur les terrasses. Je sais que la ministre associée travaille fort pour protéger nos jeunes Ontariens des dangers du tabac et des effets de la fumée secondaire. Est-ce que la ministre associée peut parler du progrès que le gouvernement a fait dans la protection des jeunes Ontariens des effets du tabac? La ministre associée, merci encore une fois à la députée de Brampton-Springdale qui fait un tel bon travail en représentant ses concitoyens. C'est vrai, nous travaillons très fort. L'Ontario est maintenant un leader national et international quand on parle du contrôle du tabac. Nous avons investi plus de 324 millions de dollars en prévention. Et je suis heureuse de dire que, grâce à nos efforts, les taux de fumée sont passés de 24,5 % en 2000 à 18,1 % en 2013. C'est 132 000 Ontariens de moins qui fument et qui ont une meilleure santé. Aujourd'hui, nous avons le deuxième plus bas taux de fumée au Canada. Mais nous devons continuer à aller de l'avant et faire réduire les taux en Ontario. Nouvelle question à la députée de Halliburton-Cowarta-Lakesbrook. Ma question pour le ministre du Tourisme et des Sports. Grâce au budget de 2015, des emplois sont en jeu. L'industrie des films et de la télévision génère 8,1 ou 1,8 milliards de dollars, plutôt, par année, et 31 000 emplois à temps plein. Votre gouvernement a choisi de couper les taux et de déstabiliser l'industrie du film et de la télévision en Ontario de façon rétroactive. L'industrie a fait une demande raisonnable. Est-ce que vous allez obéir à leurs demandes avant qu'il y ait un impact négatif sur l'industrie dans les années à venir? Le ministre du Tourisme et des Sports, merci. J'aimerais commencer par dire que notre gouvernement est fier de notre pôle créatif ici en Ontario. On fait tant pour notre économie et notre identité ici. L'Ontario est le premier territoire pour les films et la télévision ici au pays. Je veux dire que nous allons continuer à avoir les crédités pour les plus généreux pour l'industrie du film et la télévision dans le pays. Comparé au Québec, à la Colombie-Britannique, nos compétiteurs, l'Ontario sera l'endroit le plus compétitif au pays. Et nous avons en plus un dollar canadien faible et c'est une occasion pour nous de faire des ajustements parce que le dollar est très bas et il y a donc des investissements étrangers. Et nous irons un peu plus dans les détails de ce plan dans la ville. Merci complémentaire. Monsieur le ministre, vous n'avez pas parlé à l'industrie parce qu'il n'y a aucun autre territoire à travers le monde qui a mis en place de telles coupures. L'industrie dit que c'est négatif. Vous avez coupé le financement et vous avez mis en jeu des milliers d'emplois et vous dites que ces coupures vont sauver 10 millions cette année. Et l'industrie dit que 10 millions de dollars auraient pu être trouvés en ajoutant une production télé additionnelle. Maintenant, la confiance est disparue et l'industrie, maintenant, doit aller dans d'autres provinces comme la Colombie-Britannique. Encore une fois, Monsieur le ministre, est-ce que vous allez vous engager à pouvoir faire continuer les projets qui sont déjà commencés ici? Le ministre, je crois que la députée d'en face se rend compte que c'est ce gouvernement qui a établi ce genre de crédit d'impôt dans la province de l'Ontario. Et cela a ajouté à nos 22 milliards de dollars pour l'industrie ici en Ontario. Quand on parle du budget proposé de 2015, la députée de Prince Edward Hastings, Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui a déposé en 2015 un budget proposé qui amène des crédits d'impôt pour le secteur de la musique ici en Ontario. En 2015 et 2016, il y aura 439 millions de dollars en crédit d'impôt pour soutenir ce secteur dans la province de l'Ontario. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait en tant que gouvernement libéral et nous allons continuer à soutenir ce crédit d'impôt. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le ministre, j'informe la Chambre qu'il y a un rapport spécial de la vérificatrice générale sur la modification proposée du gouvernement de la loi de 2004 sur les publicités. Nous avons un vote différé sur l'amendement de l'amendement de la motion numéro 21 concernant la motion d'attribution de temps du projet de loi 91. Projet de loi visant à mettre en œuvre la mesure budgétaire et à dicter et à modifier diverses lois. Nous appelons les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Est-ce que tous les députés pourraient retourner à leur siège, s'il vous plaît? Le 11 mai, M. Nackley a déposé la motion numéro 21 du gouvernement. M. Clark a donc amené un amendement à la motion. Mme Haworth a amené un amendement à l'amendement de M. Clark comme suit que tout ce qui est après que le projet de loi soit envoyé au Comité permanent des finances et des affaires économiques, soit effacé et remplacé par ce qui suit. Que le Comité permanent suffit, suffit. Tous ceux qui sont pour l'amendement à l'amendement, levez-vous un à la fois jusqu'à ce que vous soyez reconnus par la greffière. M. Bisson, M. Vanthoff, M. De Novo, M. Tavins, M. Miller Hamilton East Stoney Creek, M. Sattler, M. Natashek, M. Armstrong, M. D'Angelino, M. Fyfe, M. Forrester, M. Mantha, M. Hadfield, M. Gretzky, M. Gates, M. French, M. Clark, M. Arnott, M. Hudak, M. Hardiman, M. McLeod, M. McLeod, M. Wilson, M. Wilson, M. Fideli, M. Fideli, M. Yacobuski, M. Yacobuski, M. Miller Paris St. Muskoka, M. Miller Paris St. Muskoka, M. Dunlach, M. McNaughton, M. Jones, M. Thompson, M. Barrett, M. Barrett, M. Monroe, M. Scott, M. Bailey, M. Hilliard, M. Walker, M. Smith, M. Harris, M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. McDonnell, M. McLaren, M. Pettapiece. Mr. Pettapiece. All those polls, please rise. Mr. Shirelli. Mr. Shirelli. Madame Meir. Mr. Souza. Ms. Wynn. Ms. Matthews. Ms. Matthews. Mr. Hoskins. Ms. Sanders. Mr. Dugood. Ms. McCharles. Mr. Quinter. Mr. Cole. Mr. Takar. Mr. Baradnetti. Mr. Dillon. Mr. Quadri. Mr. Orzetti. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. Murray. Mr. Chan. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Leal. Mr. Flynn. Mr. Delaney. Mr. Bulkerson. Mr. Bulkerson. Mr. Albanese. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mr. Manga. Mr. Pack. Mr. Wong. Mr. Hunter. Mr. Sergio. Mr. Moro. Mr. Moro. Mr. Jasset. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca. Mr. Domerlau. Mr. Frazer. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Dong. Mr. Hogarth. Ms. Koala. Madame Lalonde. Ms. Molley. Ms. Martins. Ms. McGarry. Ms. McGarry. Ms. McGarry. Mr. Milchon. Ms. Naidoo Harris. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Neal. Mr. Tebow. Mr. Tebow. Mr. Spell. Mr. daughter Jim. Mr. Matickou. Mr. John. Mummy. drinking. Mr. computar. Mr. John. Mr. P Estaow. Mr. Jaffee. Mr. Pestaách ho. Mr. PC. Mr. Pestaing. Pour 44 contre 55. Comme les pours sont 44 et les contre 55, je déclare l'amendement à l'amendement non accepté. Est-ce que les députés veulent voter pour l'amendement à la motion? J'ai entendu un non. Cet item restera à l'ordre du jour pour un vote futur. Nous avons un vote différé sur la motion que ce... Pourtant, la présente assemblée attaque en général la politique budgétaire du gouvernement. Ce sera une sommerie de cinq minutes. ... Le 23 avril 2015, M. Souza a apporté la motion, appuyée par Mme Walsh, qui a été en général la politique budgétaire du gouvernement, tous ceux qui sont pour le vivre un la fois, jusqu'à ce qu'ils soient reconnus par la greffière. ... 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 Désolée, pardonnez-moi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à quatre étudiants de Burlington pour la célébration du mois du patrimoine irlandais. Bienvenue à ces quatre étudiants et bienvenue à Prince Park. Merci. Merci. Juste pour vous rappeler, la cérémonie de lever du drapeau est à l'extérieur maintenant pour la semaine du patrimoine irlandais. Il n'y a pas d'autre vote, donc la séance est suspendue jusqu'à 15 heures cet après-midi.